On propose aux élèves de retrouver la chronologie d'une bande dessinée. Grâce à la fonctionnalité Cloner à l'infini, par glisser-déposer, les images sont placées dans les cellules d'un tableau. Le fond de page et les images sont contenus dans un fichier de collection qui doit être importé dans la galerie de ressources. On lance le logiciel Smart Notebook. On affiche la galerie. On sélectionne mon contenu. Et on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit Ajouter à mon contenu. On parcourt son espace de travail. On sélectionne le fichier Darwin.galerie. Le sous-dossier Darwin est ajouté à mon contenu. Il contient cinq images et la page de fond nécessaire à la conception de la page. Pour conserver et afficher la galerie, on décoche la case masquée automatiquement du panneau latéral. Puis on glisse le fond Darwin dans la page. On glisse ensuite dans le désordre chacune des cinq images. Darwin 5 Darwin 2 Et ainsi de suite. Pour éviter les copier-coller répétitifs lorsque les élèves feront l'exercice au tableau, on attribue la propriété cloner à l'infini aux cinq images à déplacer. On referme le panneau latéral. Pour cela, on coche la case masquée automatiquement. Et on clique dans la page. On ajuste la position des images sur le haut de la page. On sélectionne les cinq images en maintenant la touche CTRL enfoncée. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés. Et dans le menu contextuel, on choisit Cloner à l'infini. Dans la barre des menus, on choisit Insérer, puis Tableau. On sélectionne un tableau de trois lignes et cinq colonnes. Le tableau est inséré automatiquement au centre de la page. Avec la poignée carrée, on déplace le tableau. Avec la poignée ronde, on le redimensionne. On augmente la hauteur de la ligne du milieu. En maintenant enfoncé le clic gauche de la souris, on sélectionne l'ensemble des cellules de la première ligne. On effectue un clic droit. Et dans le menu contextuel, on choisit Fusionner les cellules. Par un double clic dans la cellule, on édite son contenu. On choisit pour attribuer la police Arial. La taille 16. La couleur noire. Et le paragraphe centré. On tape la consigne de l'exercice. Avant de tester l'exercice, on l'enregistre. Dans la barre d'outils, on clique sur Enregistrer. Et on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. Par Glisser-Déposer, les images sont placées dans le tableau. Elles sont automatiquement redimensionnées. En cas d'erreur, il suffit de glisser une nouvelle image dans la cellule. On prend l'outil Crayon. On écrit le texte correspondant à la première case. On prend l'outil Sélectionner et on glisse le texte dans la cellule correspondante. On reprend l'outil Crayon et on écrit le texte de la seconde image. Et ainsi de suite pour l'ensemble des images. Dans un premier temps, on veut copier-coller les textes qui ont été insérés dans le tableau. Pour cela, il suffit de les faire glisser hors du tableau en maintenant la touche Contrôle du clavier. On va utiliser le clavier virtuel comme si on était face au TNI. L'outil Clavier Smart n'est pas par défaut dans la barre d'outils. Il faut l'y ajouter. On réalise un clic droit sur la barre d'outils. Dans la fenêtre Personnaliser la barre d'outils, on prend l'outil Clavier Smart qu'on fait glisser dans la barre d'outils. On clique sur Terminer pour refermer la fenêtre de personnalisation. On prend l'outil Clavier. On clique sur la touche Contrôle du clavier virtuel. La touche Reste enfoncée. On sélectionne la première cellule, puis on fait glisser son contenu hors du tableau. On recommence avec la deuxième, la troisième et ainsi de suite. On clique à nouveau sur la touche Contrôle du clavier et on ferme le clavier virtuel. On sélectionne l'ensemble des textes extraits du tableau. On clique sur la flèche de menu de l'un d'entre eux. Et dans le menu contextuel, on choisit Regroupement, puis Grouper. On clique sur la flèche de menu du groupe et, dans le menu contextuel, on choisit Reconnaître, Théorie de l'évolution. Il est possible de double-cliquer dans la zone de texte pour l'éditer et en corriger le contenu avec le clavier virtuel. La zone de texte n'étant plus active, on réduit la taille avec l'outil sélectionné. La taille de la police est automatiquement adaptée à la largeur de la zone de texte. Pour finir, on place la zone de texte au-dessus de la dernière image. Il est bien sûr possible d'enregistrer le résultat sous un autre nom de fichier pour l'utiliser comme un corrigé.